Et bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ici à Los Angeles pour la suite de la collection de Starsky & Hutch. Aujourd'hui, encore deux nouvelles étapes de numéros dans cette vidéo, le numéro 22 et le numéro 23. Je porte ici, comme vous pouvez le voir, le t-shirt de Starsky & Hutch qui était un petit peu trop grand. Voilà, c'est une taille L, un petit peu trop grande pour moi. C'était le t-shirt offert dans le colis avec ses quatre numéros. Voilà, le cadeau offert par Hachette Collection numéro 22 et 23. On n'oublie pas de s'abonner, le petit pouce bleu, un petit commentaire et on se retrouve juste après ce cours générique. A tout de suite. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, numéro 22 et numéro 23. Au sommaire de ce numéro 22, on va monter la joue d'aile avant gauche avec quelques pièces ici. On a le garde-boue arrière de la roue avant gauche. On a l'embase de l'avertisseur. On a le couvercle du réservoir de liquide de revoitissement. Et puis, on a pas mal de petites pièces. Donc, c'est l'avertisseur, celui-là. Cette pièce, peut-être que je la peindrai en chrome. Mais bon, il faut que je sorte les bombes, il faut que je sorte ou alors l'aérographe. Donc, je verrai ça un peu plus tard. Pour l'instant, dans le montage, on va installer le méplat sur l'avertisseur. Tout simplement avec une vis HP. On viendra le positionner sur la pièce que l'on a montée dans la vidéo précédente. On le fixera avec une petite vis HP. On installera le couvercle du réservoir de liquide de refroidissement. Avec une petite vis également. On positionnera une petite pièce, un petit téton. Et puis, après, on continuera à assembler ces petites pièces sur cette pièce que l'on a eue dans la vidéo précédente. Et puis, il y a pas mal de beaux petits montages. On va installer, je crois, la première joue d'aile avant gauche sur notre beau véhicule. Et puis, voilà, ça fera un beau montage pour ce numéro. Ensuite, numéro 23, je l'inclus dans cette vidéo parce que, tout simplement, c'est très court. Puisque c'est tout simplement la joue d'aile avant droite, cette fois-ci. Donc, très rapide. On va monter une petite pièce ici, par-ci, par-là, avec une petite vis, un petit tuyau. Et voilà, deux petits raccordements. Et ça sera tout. On la mettra de côté pour ce numéro. Allez, c'est parti, passons au montage. On y va. Bon, écoutez, quelques heures plus tard, vous voyez, finalement, j'ai décidé de peindre l'avertisseur en chrome directement au pinceau. J'ai pas voulu sortir l'aérographe. Voilà, un petit coup de pinceau. Et le résultat est juste top. Donc, on va l'assembler ici même, comme ceci. Et donc, à l'arrière, on va y mettre une petite vis HP. Ensuite, je récupère mon avertisseur. Je le positionne ici même. Et à l'arrière, on va y mettre une petite vis, tout simplement une vis HP. Voilà, donc, pour le résultat. Ensuite, on prend ces deux pièces. On positionne comme ceci. À l'arrière, on va y mettre une petite vis HP. On vient positionner notre petite pièce. Donc, par-dessus, il y a un petit détrompeur. Et à l'arrière, pareil, on y met une autre vis HP à l'intérieur. Voilà, ça, c'est fixé. Ensuite, on récupère la pièce. On la positionne donc ici même, comme ceci. Voilà. Et à l'arrière, on va y mettre une vis HP. Donc, ensuite, excusez-moi, il y a deux petits garde-boue ici. La première, elle a été fixée ici. J'ai eu un petit souci avec une petite vidéo. Donc, elle a disparu. Donc, ici, on la fixe avec deux vis DM. On fixe l'autre, pareil, de l'autre côté. Donc, ici même, on fait attention à notre câble. On la positionne ici. Voilà. Et là, on va y mettre deux vis DM. Ensuite, on va installer la joue d'aile. Tout simplement, on la fait pivoter. On fait attention donc au câble. Il n'y a rien qui bloque. Voilà. Ça se positionne parfaitement. Impeccable. Ce petit câble-là, il faut bien qu'il dépasse. Il ne faut pas qu'il soit bloqué. Voilà. Et on va fixer le tout. Hop là. C'est ici. Je regarde bien ce câble-là, qu'il ne soit pas bloqué. Ici. Hop là. Ça va passer par en haut. Voilà. Ici. Là, il n'est pas bloqué. Il va certainement se raccrocher ici. On verra plus tard. Voilà. Là, ici, le câble aussi, il est détaché. Détaché, impeccable. Et maintenant, on va fixer l'ensemble avec deux vis. Donc deux vis DM. Je prends un long tournevis pour aller ici au milieu. Et on visse l'ensemble proprement. C'est vraiment super. C'est super beau, super propre. Voilà donc le résultat obtenu. Les câbles, ils dépassent bien. Celui-là, ils dépassent bien aussi. Impeccable. Et donc, comme je le disais, le petit câble de la durite de frein du numéro 8, elle vient s'installer ici même. Voilà. Ça, c'est en place. Et ça ne bouge plus. Voilà. Et donc, voilà le bon résultat au numéro 22. Superbe. Du coup, pareil. Le 23, je l'ai complètement vernis avec un vernis satin en bombe. Donc, ça rend beaucoup moins l'effet plastique. Vous le voyez, l'effet plastique, de toute façon, c'était à l'intérieur très brillant, très plastique. Et là, hop, il n'y a plus d'effet plastique. C'est vraiment très satiné. Voilà. Donc, on va récupérer notre petite pièce. Elle vient se mettre ici par-dessus. Il y a un petit détrompeur. Elle vient ici. Il va y avoir aussi encore de la durite qui va s'installer. Je prends mon petit tournevis, une petite vis AP. Et cette pièce, on la fixe par l'arrière avec une vis AP. Ensuite, on vient fixer cette deuxième petite pièce ici. À l'arrière, une petite vis AP. On va installer la petite durite 23C sur le côté gauche, ici même. Voilà. Je vais m'aider de la petite pince. Et ensuite, la grande, la 23E. Voilà. C'est fixé. Et on va installer, la faire entrer ici dans l'orifice. Situé sur le côté, ici même, tout simplement. Voilà donc pour le résultat de ce numéro. Voilà, les amis. Voilà, les amis. Le numéro 22 et 23 est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, à bientôt. Bonne journée. Portez-vous bien. Et comme d'habitude, que vive notre passion pour le modélisme. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada